Pour réaliser un montage à reflux, on aura besoin d'un ballon, soit monocole, bicole ou encore tricole sur son valet, d'un réfrigérant à eau, soit droit ou à boule, ainsi que de deux tuyaux pour le relier à un robinet et un évier, d'un support élévateur sur lequel on placera un système de chauffage, un agitateur magnétique chauffant surmonté d'un cristallisoire rempli d'eau pour chauffer au bain-marie ou d'huile de silicone pour un bain d'huile. Pour fixer le montage, on se munira d'une potence ainsi que de deux noix, une pince de doigts et une pince trois doigts. Commencez par fixer à la potence une noix, puis y fixer la pince de doigts. Ouvrir la pince de doigts et fixer fermement le ballon en la refermant. Placez le support élévateur réglé au minimum sous le ballon. Ajoutez l'agitateur magnétique chauffant qui est pour l'instant éteint. Ajoutez le cristallisoire rempli d'eau pour un chauffage inférieur à 80 degrés ou d'huile de silicone pour aller jusqu'à 300 degrés. Le ballon doit être fixé à une hauteur permettant au cristallisoire et à la plaque d'être enlevé en cas d'emballement de la réaction. Ajoutez les réactifs et une olive qui va permettre l'agitation. Dans le cas d'un ballon bicole ou tricole, cette étape peut se faire utérumement. Ajoutez le réfrigérant à eau au-dessus du ballon. Un léger mouvement de rotation permet de connecter les rodages pour faire l'étanchéité. Fixez à la potence une noix à mi-hauteur du réfrigérant. Puis y fixez la pince 3 doigts de sorte à fixer de manière lâche le réfrigérant. Attention, une fixation ferme pourrait créer des contraintes mécaniques sur le rodage, susceptibles de l'endommager. Connectez les deux tuyaux au réfrigérant. Puis, connectez le tuyau du bas à un robinet et celui du haut à un évier. Si vous connectez le tuyau du haut au robinet, le réfrigérant ne se remplira pas. Il faut connecter le tuyau du bas du réfrigérant pour assurer une bonne circulation d'eau. On veillera à régler le débit d'eau au plus bas. Allumez le chauffage et actionnez le support élévateur pour monter le cristallisoire de sorte à ce que la surface d'eau ou d'huile soit légèrement inférieure à la hauteur du mélange réactionnel dans le ballon. On veillera à ce que les tuyaux ne rentrent pas en contact avec la plaque chauffante au risque de fondre. Démarrez également l'agitation. La température de chauffage doit être légèrement supérieure à celle permettant de mettre en ébullition votre mélange réactionnel en raison des pertes thermiques des plaques. Le bain-marie est utilisé pour chauffer jusqu'à 80 degrés. Pour des températures plus élevées, on utilisera un bain d'huile ou un chauffe-ballon. Le milieu réactionnel est chauffé petit à petit et forme des vapeurs. Attention à ne pas toucher le ballon qui chauffe très vite. Le fait de chauffer permet suivant la réaction de l'accélérer, d'augmenter le rendement ou encore d'accroître la solubilité d'espèce. Le fait de chauffer à reflux permet de ne pas perdre de matière et de contrôler la température du milieu réactionnel grâce à la température d'ébullition du solvant. Au contact du verre, les vapeurs sont refroidies et se condensent. On observe des gouttelettes se former. Par mesure de sécurité, la recondensation des vapeurs ne doit pas monter à plus du tiers du réfrigérant. Le reflux est atteint lorsque l'on observe les vapeurs condensées, sous forme de gouttes, retourner dans le milieu réactionnel. C'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à chronométrer l'étape du protocole demandant de chauffer à reflux. Lorsque le reflux est terminé, arrêtez l'agitation et le chauffage. Abaissez le support et enlevez le système de chauffage pour laisser le ballon refroidir jusqu'à température ambiante. Pendant cette phase, la circulation d'eau dans le réfrigérant doit être maintenue pour continuer à recondenser d'éventuelles vapeurs. Une fois le ballon à température ambiante, on peut arrêter la circulation d'eau et extraire le réfrigérant en l'attachant avec la pince 3 doigts. Récupérez le ballon pour récupérer les produits en vue d'une autre étape de synthèse ou de les analyser. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci à la préparation de l'ENS Amrouge pour la mise à disposition des locaux et du matériel. Cette vidéo étant Creative Commons, elle peut être réutilisée dans sa globalité ou en partie pour un usage strictement non commercial tant que l'auteur est cité et que la nouvelle création est soumise à la même licence Creative Commons.